On est donc à Dege, on a trouvé un hôtel avec une chambre à 80 yuan. Pour 80 yuan, on a nos trois lits, une télé qui marche et les toilettes. Et ça c'est une nana qui travaille là, qui passe leur journée. Donc on a les toilettes assez cradaux, mais franchement même dégueulasse, mais pas de douche. La douche c'est une autre histoire. La douche, on va faire une petite visite des toilettes. Et la douche, il faudra ressortir là-bas. Il faudra aller au fond, là-bas en fait c'est une douche publique payante 5 yuan à 50 centimes d'euros par personne. Et ici c'est le terminal de bus. Alors pour prendre une douche dans ce hôtel, c'est toute une aventure. Il faut descendre deux étages. Gabriel c'est par là, on arrive à la réception, il faut acheter un ticket. Yépien. 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 Ensuite il faut redescendre un étage. Et il faut traverser le terminal de bus. D'ailleurs là ils sont en train de décharger je sais pas quoi. Voilà. Et alors au fond de la cour, il y a la douche publique. Cassez d'aller. On va y arriver à la douche. Et voilà où sont les douches. Alors il faut trouver la nana à qui on donne le ticket. Et la douche au fond au fond. La douche. La voilà. Super. Par contre l'eau est chaude, la douche est puissante, tout va bien. Et alors bonne douche mon fils. Tiens prends le savon et le shampoing. Non, non, ça c'est moi qui garde le ticket. C'est un tour de manège. Tiens prends le plastique. Tu te laves j'aille. Et voilà un bon pour une douche. Où elle est la dame. La voilà. Ok. Gâté. Ah. Voilà donc c'est l'hôtel qui est au terminal de bus. Ça c'est l'arrière. Nous on a une chambre qui donne sur la rue devant. Il n'a pas une bonne réputation mais on s'en fout. Demain on part. On a négocié la chambre à 80 yuan en disant qu'on restait 4-5 jours. Pour le moment on va rester un jour. On va retourner l'écran qu'elle se voit. Bien. Tétounes, tétounes, tétounes. Donc ça c'est la réception, la rue juste devant, cacher de lait, ça c'est ma chambre, je reconnais la lampe, et maintenant on va chercher du pain pour Gabriel, on a trouvé une sorte de Nutella, voilà, les keufs. On vient donc d'arriver à Xiancheng, on a trouvé un hôtel à 45 yuan, c'est à dire 4 euros 50 et pour ce prix là on a une belle boîte blanche avec 1, 2, 3 lits, la télécouleur, la thermose d'eau chaude, partout où on va, il y a toujours la thermose d'eau chaude pour le biberon, le café et la vue imprenable sur la ville, la ville de Xiancheng, voilà, c'est en plein de travaux là, l'hôtel il vient d'être construit. Voilà, donc, la salle de bain est au fond du couloir à gauche, voilà, bon apparemment il y a pas de douche ici, en tout cas il y a des toilettes, non, puis il doit y avoir une douche en dessous à l'étage, ils nous ont fait voir, on a changé d'étage, ça c'est pour les femmes. Et bien voilà, on est juste en face du terminal de bus, on va rester deux nuits en fait, parce que le canal, elle est fatiguée, maintenant on va aller au restaurant. Donc voilà notre hôtel, c'est super mignon, on va rester là facilement 4-5 jours, à attendre que la fuie s'arrête. C'est super mignon, pour une fois c'est un hôtel pour les touristes qui a beaucoup de charme, un peu comme en Thaïlande. Parce que les hôtels chinois, on en a un peu marre quoi, bon c'est sympa mais c'est un peu de charme. C'est quoi à votre avis ça ? C'est une table en fait, une jolie petite table. non. Kano en a pas la clé. Et oui, c'est bien moi qui ai la clé. C'est pas encore chargé, ça va arriver. J'ouvre un mail, je vais renvoyer des courriers à mes potes. Qu'est-ce que tu fais alors ? Je vais renvoyer 100 mails à nos clients. Bonjour. La décoration, elle est marrante. Il y a même le frigo et le micro-ondes. Merci.